Bonjour, ah l'intelligence artificielle, elle a pu révolutionner plusieurs domaines et la création graphique elle ne fait pas l'exception. Cela grâce à ses algorithmes de plus en plus sophistiqués. Comme ChatGPT a réussi à nous impressionner avec sa capacité à écrire un texte et à le rédiger juste à partir d'une simple instruction textuelle, cela ne montre qu'une infime façade de ce que l'intelligence artificielle peut produire. Il est désormais possible de générer des images de bonne qualité à partir de l'intelligence artificielle. Et cela grâce à son entraînement avec des milliers de données et des milliards d'images en toujours ce qui nous permet d'avoir des images et qui peut répondre à nos attentes. Et pour cela, on va essayer de trouver la meilleure intelligence artificielle pour produire et créer les meilleures images qu'on peut. Donc dans cette vidéo, on va voir les 7 meilleurs sites et applications pour pouvoir générer des images avec l'intelligence artificielle. Donc restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien rater et découvrir toutes ces applications-là. On va commencer par Blue Willow, l'alternatif à Medjourney. Si vous connaissez Medjourney, qui permet de générer des images de haute qualité, de très bonne qualité, juste avec une simple description, avec laquelle on pourra générer ces images-là. Mais à partir d'un certain nombre d'images générées, Medjourney, elle devient payante. Heureusement, il existe Blue Willow qui permet de générer des images jusqu'à l'infini et cela gratuitement. En plus, Blue Willow fonctionne de la même manière que Medjourney. Pour cela, il suffit juste de se rendre dans leur site, cliquer sur Join Beta qui va vous rediriger vers Discord. Et dans le Discord, on va choisir le serveur Rocky. Ici, dans le serveur Rocky, on peut taper notre print. En commençant par Imagine slash print, la description de l'image qu'on veut, décrire notre image. Par exemple, moi, je veux un robot en train de dessiner avec un pinceau. Et voilà, j'ai eu cette image-là. Donc, comme vous le voyez ici, l'image, elle est de très bonne qualité. En plus, l'avantage avec ces intelligences artificielles, c'est qu'on peut produire, créer des images qu'on ne peut pas capter avec notre caméra. Donc, on peut créer des nouvelles images qu'on ne retrouve pas dans certaines situations réelles. Il est difficile de créer avec les logiciels de retouches photo. On peut le faire directement avec une simple instruction en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, c'est top, non ? Pour la deuxième application et site, c'est Bing Images Créateur. Bing Images Créateur est développé par Microsoft, qui s'appuie sur la technologie Dali, développée par OpenAI, la même entreprise qui a développé chaque GPT. Mais la fonctionnalité de Bing AI, c'est ne pas d'écrire, mais de générer des images de bonne qualité. En plus de ça, gratuitement. Pour pouvoir l'utiliser, il suffit juste de se rendre dans bing.com.create ou d'utiliser l'application Bing sur notre smartphone. Car comme Blue Willow, Bing AI marche sur PC et sur smartphone. Donc, c'est top. On peut l'utiliser sur les deux appareils. Même si vous n'avez pas un PC, vous pouvez utiliser ces intelligences artificielles-là et créer des images directement avec l'intelligence artificielle. Donc, après avoir accès à Bing Images, maintenant, on va créer notre compte avec notre email Microsoft. Après cela, c'est facile. On retrouve directement la barre avec laquelle on peut écrire notre description. Et on va taper notre invite, entrer et Bing AI va nous proposer 4 images. On va choisir l'image qui nous plaît et la télécharger. En plus, comme vous le voyez, la qualité des images sont vraiment impressionnantes. Juste avec l'application ou leur site, on peut créer des images-là qui répondent dans plusieurs cas à nos attentes. Car j'ai pu les tester et j'ai trouvé que la qualité de ces images-là sont vraiment très 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 bonne. En ajoutant à cela que ça ne prend pas beaucoup de temps à générer des images. Donc, c'est très important. Et on peut créer des images rapidement et de bonne qualité. Maintenant, on va passer à Playground AI. Playground AI, elle est facile à utiliser aussi. Quand on rentre dans leur site, on trouve cette interface-là, simple, en fontaine, facile à prendre en main. On a deux choix. Soit « Cherche » pour chercher les images créées avec l'intelligence artificielle et les télécharger sur le site. Ou de générer des nouvelles images avec « Générer ». Pour cela, il suffit juste d'écrire notre description. La qualité des images peut varier de notre description. Si on utilise une description simple, bien et claire, facile à comprendre par l'IA, on peut avoir des images de très bonne qualité qui vont correspondre exactement à nos attentes. Si on écrit une description complexe, difficile à comprendre par l'IA, là, on peut être dissu par la qualité. Mais l'avantage d'utiliser un site comme Playground AI qui est gratuit, on peut générer plusieurs images et améliorer au fur et à mesure notre description, notre prompt, pour avoir l'image qui nous plaît. Maintenant, on va passer à Photo AI. Photo, c'est un site de retouches et d'éditions de photos. Tout comme Canva, on peut éditer, retoucher les photos comme on veut, ajouter du texte, etc. Mais dernièrement, ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité. C'est directement d'intégrer l'intelligence artificielle qui permet de générer des images sur le site Photo AI. Ce que j'ai remarqué dans ce site, c'est que la qualité des images sont vraiment très très bonne, de haute qualité par rapport aux autres sites. Mais l'inconvénient de Photo AI, c'est qu'il ne permet de générer que deux photos et on n'a que trois crédits. Donc, on peut générer en tout que six photos, donc avec les trois promptes. Mais il reste que la qualité des images proposées sont attrayantes et elles utilisent une technologie avancée de l'intelligence artificielle. À la cinquième position, Synthesix. Synthesix, c'est une nouvelle technologie de l'intelligence artificielle qui permet de générer des photos à partir des autres photos et directement de l'intégrer sur notre navigateur Google Chrome. Donc, avec cette intelligence artificielle-là, elle peut changer directement notre manière de naviguer et d'utiliser des images sur notre navigateur. Donc, on peut, par exemple, chercher l'image qui nous convient et pour éviter d'être confronté au droit d'auteur, on peut générer des images à partir d'images qui nous plaît. Par exemple, ici, je veux générer une nouvelle image à partir de cette image-là qui me plaît. Il suffit juste que je clique sur la touche droite de ma souris et choisir ici Synthesix qui va nous permettre de générer de nouvelles images à partir de cette image-là. Et cette image, elle correspond, ressemble beaucoup à l'image initiale. En plus, sans droit d'auteur. Donc, c'est une très très bonne manière de télécharger et de générer et de créer des nouvelles images avec l'intelligence artificielle. Sachons bien que c'est les premières versions de l'intelligence artificielle et elles permettent de créer cette qualité d'image-là. Donc, c'est vraiment top. À la sixième position, DDMM. DDMM est une intelligence artificielle avec laquelle on retrouve des millions et des milliards d'images directement dans cette intelligence artificielle-là qui va lui permettre de créer des images originales et de très bonne qualité en s'inspirant des images déjà cumulées. DDMM facilite la création des nouvelles images car quand on écrit notre description d'images qu'on veut dans leur barre de recherche, elle va nous permettre de trouver des images qui correspondent à notre description. On va cliquer sur l'image qu'il nous plaît et qui ressemble à nos attentes. Et là, on peut modifier la description, le prompt d'images pour générer une nouvelle image à partir des images trouvées. Donc, c'est une manière facile de créer, de générer de nouvelles images même si on n'est pas un ingénieur d'écriture, de prompt, etc. On peut générer des images de très bonne qualité. À la septième position, Lexica. Lexica, c'est un modèle et un projet basé sur Stable Diffusion, une technologie AI qui permet de générer des images de bonne qualité et qui s'améliore au fil du temps. Lexica permet soit de chercher l'image qu'on veut directement dans la barre recherche, comme on le voit ici, ou de générer des nouvelles à partir de la barre generate, ici. Ou de générer des nouvelles images en cliquant sur l'onglet générer. En plus de tout ça, on a la capacité de générer des images à partir des autres images et de bien ajuster les réglages. Après avoir eu une image qui vous convient, on peut la télécharger et la sauvegarder sur notre PC. Sachant que c'est que le début de ces intelligences artificielles-là et elles permettent de générer ce genre d'images-là, ça peut nous donner une perspection de l'avenir et de ce que les nouvelles technologies de l'intelligence artificielle pourront créer et générer des images. Vraiment, on peut arriver à un point où on ne peut pas différencier une image captée par notre boîtier ou notre caméra à une image générée par l'intelligence artificielle. Donc, ces intelligences artificielles-là sont devenues de plus en plus puissantes. Donc, si vous voulez être informé d'une nouvelle actualité et d'une nouvelle technologie de l'intelligence artificielle ou d'autres nouvelles technologies, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Et aussi, n'hésitez pas de lâcher un gogo, de nous écrire un petit commentaire pour que cette vidéo sera mieux référencée. Et aussi, pourquoi pas la partager avec vos amis. Comme cette vidéo où je vous ai partagé les 10 meilleures applications de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser sur notre smartphone. Donc, si vous voulez voir les meilleures applications de l'intelligence artificielle qu'on peut utiliser sur le smartphone, n'hésitez pas à checker cette vidéo-là. Et d'ici là, l'appui sur vous. Salaam.